Générique Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre magazine hashtag classique. Les douze musiciens de l'orchestre royal de chambre de Wallonie continuent de se présenter à nous. Quel est leur rôle précis au sein de l'orchestre et puis surtout, quelle est leur définition du son de l'orchestre ? Voilà une question bien compliquée, vous allez le voir. Et puis ce sera le grand moment du concert. Ce soir, nous vous proposons de découvrir un enregistrement inédit qui date de janvier 2021. C'est à Arsenic, à Mons, que l'ORCOE sous la direction de Vahan Mardirossian nous propose trois oeuvres enjouées, parfaites pour vous permettre de passer un bon moment. Au programme, trois oeuvres donc. La première de Joseph Geo, violoniste et compositeur belge du XVIIIe siècle. La seconde d'Anton Arensky, compositeur russe du XIXe siècle. Et enfin, une oeuvre de Robert Fuchs, compositeur autrichien décédé en 1927. Tout est donc réuni pour vous souhaiter une très bonne soirée en notre compagnie. En tant qu'enseigneur, c'est un peu le rôle de gardien de tous les musiciens. En même temps, le porte-parole musicale de tous mes collègues. Je suis arrivée à l'Orcade de chambre en 1986, sur la direction de Philippe Hirschon, qui n'était pas chef d'orchestre, mais bien un violoniste soliste. Donc, il était là comme violon conducteur. J'étais à côté de lui. Donc, on a fait un travail de musique de chambre sans chef. Ensuite, se sont venus plusieurs chefs aussi instrumentistes. Par exemple, je pense à Franck Bralais, je pense à Augustin Dumais. Je pense même à Jean-Paul Dessy aussi, qui était violoncelliste à la base. Donc, ce sont des chefs qui sont venus apporter leur connaissance artistique, mais sans être vraiment les chefs d'orchestre. Donc, le travail se faisait plus dans une idée de musique de chambre. Et là, maintenant, avec l'arrivée de Vannes, là, nous avons vraiment devant nous, je reviens un petit peu à ce que faisait Georges Octos, qui était aussi un chef d'orchestre symphonique. On retrouve un chef vraiment baguette, je veux dire, avec toutes les techniques du chef d'orchestre et les exigences d'un chef d'orchestre. Notre orchestre ici a été pendant pas mal d'années sous la direction d'instrumentistes solistes. Et là, maintenant, avec Vannes, et puis Georges Octos auparavant, mais avec Vannes, maintenant, on se retrouve devant un chef d'orchestre qui travaille en tant que chef d'orchestre avec les idées d'un chef d'orchestre, la gestique d'un chef d'orchestre, qu'on ne connaissait plus depuis l'époque de Georges Octos. Parfois, ce n'est pas facile, parce qu'on n'a plus l'habitude vraiment de suivre vraiment un chef d'orchestre en lui faisant entièrement confiance. Je me rappelle, par exemple, de concert avec Franck. Parfois, en plein concert, il faisait une erreur et l'orchestre se rattrapait. Et là, après, il venait nous voir, merci beaucoup, grâce à vous, c'est passé sans problème. Là, ici, avec Vannes, si Vannes fait une erreur, nous devrons la faire avec lui, cette erreur. Donc, on doit assumer vraiment ce qu'il fait, comment il dirige, et où il veut aller. Donc, s'il se trompe, on se trompe avec lui. Moi, si j'ai un doute avec le chef ou avec le pupitre de violoncelle, ou avec, pas importe, ou avec le pupitre de violon, je regarde Jean-François. Et en général, les 11 autres, on fait tout ça. On regarde. Si on a un doute pour un très haut programme, on regarde Jean-François et tout se met dessus. Et tout, en fait, tout se résout comme ça. La notion du son, c'est très complexe. Je ne sais pas si vous savez le nombre de mots qu'on peut employer pour qualifier un son. Alors, il peut être moelleux, il peut être aigre, pointu, généreux, etc. C'est énorme. Ça dit bien la complexité du phénomène, le son. Parce que ce que moi, je peux considérer comme un son acceptable ne va pas l'être pour vous. On se rend compte à quel point, sur cette question du son, les avis, les ressentis, peuvent être complètement différents. Et chacun a véritablement une idée du son. Non seulement il en a une idée, mais il le produit d'une manière qui lui est parfaitement propre aussi. Ici, on a une somme d'individualités sonores, finalement. Très différentes, si on les prend chacun seul. Puisqu'on peut les reconnaître. Et le tout, c'est d'avoir une sorte d'osmose qui vient se mettre par pupitre, d'abord. D'où l'importance, je pense, de travailler beaucoup avec les mêmes personnes. Parce qu'on finit par arriver à une osmose et ensuite, d'une façon globale. Il faut que le geste soit clair et qu'on comprend où il veut aller. Et parfois, ça prend un peu de temps de comprendre le langage du geste. Tous les chefs ne dirigent pas de la même façon. Une intention peut être donnée d'une façon ou d'une autre. Il y a des règles, mais il y a aussi les chefs qui ont tout leur langage personnel. Il n'y a pas de dictionnaire. OK, il y a un dictionnaire, plus ou moins. Un, on va là-bas. Et le deux, si c'est en anglais. Mais il y a beaucoup de liberté possible. Il a l'art de travailler les groupes séparément, de nous faire écouter la structure de la musique en éliminant parfois certains voix. Du coup, disons, s'il y a six voix à écouter, il n'en parle que trois ou deux plus deux plus deux. Et il fait ça très méthodiquement. Et je pense que vraiment, on peut se féliciter ici à Mons d'avoir Vahan, ici à Mons, presque en permanence. Je ne sais pas vous dire si le son de l'orchestre commence à sonner à douze cordes comme Vahan dit par exemple, vous sonnez comme quarante musiciens. Je ne sais pas vous dire ça. Mais je sais très bien qu'il n'y a aucun des douze qui ne joue pas. Il n'y a aucun des douze qui a un son perso et qui ne va pas faire le tout son possible pour que ça sonne comme quarante. Ou que ça sonne, pour nous, ça sonne comme douze. Mais apparemment, pas. Mais ça, je savais. Et le son, pour moi, c'est très important de parler de Jean-François Chamberlain. Parce que ce son, ce trait comme ça, est très profond, c'est grâce à lui. Parce qu'on est des gens qui s'adaptent avec des personnalités différentes. Mais on est des gens qui s'adaptent très facilement en groupe. Et en fait, c'est ça qui fait que le son est comme ça, en fait. Et l'évolution, l'évolution, je crois que tout le monde y met un peu du sien. Je ne pense pas que Vahan nous ait déjà demandé de jouer moins fort. Que faisaient tout le temps les chefs précédents ? Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, l'orchestre se construit sur nous, sur la basse, les violoncelles, et les violons ont l'occasion de chanter si la basse est là. Mais les chefs précédents voyaient les violons et puis un accompagnement. et ça, c'était assez désagréable même pour nous de tout le temps devoir jouer moins fort, moins fort. Et donc, c'est vrai que le son est formé et bien harmonisé grâce à ça. Et peut-être que, bon, maintenant, je n'ai pas entendu les résultats encore, enfin, certains enregistrements, j'ai entendu, mais je ne sais pas si la différence est flagrante, mais il y a quand même une construction du son qui est plus évidente. En tant que musicien, peu importe l'instrument duquel on joue, la musique est là, les notes sont là, les rythmes sont là, une intention est là, une phrase musicale est là. Et on essaye chacun de l'exprimer avec tout son cœur, je pense, d'abord. Et toutes ses capacités aussi, quand même. L'orchestre de chambre a un sade de particulier que les recherches sonores de timbre se font qu'entre cordes. Et donc, c'est un travail extrêmement précis. Je pense que Vahan a vraiment une idée très précise de ce qu'il veut entendre. Et donc, il joue de l'orchestre comme il joue du piano. Et je pense que l'orchestre a vraiment la capacité de répondre à ces demandes. Parce qu'on a l'habitude de ça, de la recherche de timbres. On a en fait un grand quatuor à cordes. Le quatuor à cordes, c'est son principal travail. C'est le son. Et il est clair qu'il y a du moins des chefs qui cherchent plus un son que d'autres. Jean-Pierre Vallès était un des premiers que j'ai connus qui a travaillé le son. Georges Octor, c'était plus dans la rigueur et je dirais le jeu d'ensemble. Et ici, je retrouve quand même une esthétique du son avec Vahan. Et il recherche en tout cas un jeu très nature, mais avec un son. En tout cas, je ne le connais pas encore assez pour voir dans quelle direction il ira vraiment au niveau du son. Le son, l'orchestre, existe. C'est indéniable. Et c'est aussi le fait que les gens sont sous contrat depuis très longtemps aussi, qu'ils sont tous ensemble. Depuis, certains, c'est pratiquement 25-30 ans, si pas plus. Donc le son évolue avec les personnes auxquelles d'autres se sont ajoutées et qui sont même dans l'orchestre depuis plus de dix ans aussi. Donc c'est un son commun en tout cas. Je trouve pour moi, le son, c'est vraiment comme une voix. Donc on peut parfois parler doucement, plus fort et tout ça. Donc il n'y a pas... Oui, il y a le son de l'orchestre, mais le son de l'orchestre, finalement, tous les jours, on met sa touche. Tous les jours, on vient mettre sa touche de son. Et c'est ça qui construit un son. Donc... Oh, mais c'est compliqué à expliquer parce que pour moi, tout ça fonctionne énormément par rapport à l'état de la personne quand on est heureux, joyeux, qu'on a des soucis, des choses comme ça. Tout ça interfère dans le son. Et chaque personne vient mettre son son et ça construit le son de l'orchestre. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment une alchimie, c'est de la chimie. Est-ce qu'il y a une recette montoise pour avoir un son montoir ? Parce que quand Van est arrivé ici, la première fois qu'il vous a entendu jouer sans lui, en spectateur, il a dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils sont douze, écoutez ce que ça fait. Je pense qu'on est des personnalités fortes et on apporte vraiment, on joue. Donc c'est vraiment des sons très personnels et je pense que c'est ça qu'il construit énormément. Et ce qu'il y a de chouette avec Van, c'est que parfois, il parle vraiment de couleurs et il arrive vraiment à changer le son. Et ça, c'est parfois très curieux parce que parfois, il demande quelque chose, ce n'est pas très compliqué et on se rend compte que le son change énormément. Chaque violoniste qui a dirigé cet orchestre, que j'ai eu comme chef d'orchestre, a pu m'apporter quelque chose. Moi, j'ai commencé avec Jean-Pierre Valèze. Jean-Pierre Valèze, moi, au début, je l'ai regardé avec des grands yeux quand il jouait du violon. J'ai trouvé ça extraordinaire à tel point que j'ai été suivre des cours avec lui. Je ne sais pas, 28, 29 ans. Théoriquement, les études sont terminées. Mais non, on va rechercher quand même des nouveautés et peut-être aussi, on cherche à se rassurer sur ce qu'on a fait précédemment. Ensuite, il y a Augustin Dumais qui lui aussi était un personnage, personnage grand par la taille et par le talent. À son contact aussi, j'ai pu aller chercher des informations en musique de chambre, au point de vue violonistique. On a eu pas mal d'échanges à ce niveau-là. Donc, tout ça, ça enrichit. Je crois qu'il faut être perméable à tout ce qui nous est présenté. Le son, c'est quelque chose qu'on construit. Ça correspond fort à la personnalité de l'individu. C'est comme une voix. C'est exactement la même chose qu'une voix. J'ai besoin d'un chef qui soit aussi à l'écoute. Parce que les chefs dictateurs, c'est d'une autre époque pour moi. Ça, c'est quelque chose qui est passé, surtout dans un petit ensemble. Je pense que c'est plus compliqué dans un symphonique de laisser la part belle au musicien, autant dans un orchestre de chambre, on a notre rôle à jouer. À nous d'interpréter les désiratas du chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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